Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo consacrée au nouveau robot de chez Ecovax, le T30 Omni. Alors vous connaissez peut-être le T30 Pro Omni, un robot qui est un petit peu supérieur, un petit peu plus cher aussi. On va voir ce que propose donc le petit frère, le T30 Omni. Il y a énormément de choix pour la gamme d'aspirateurs chez Ecovax, avec des petites différences, des fois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais vous allez avoir donc quelques options en moins, pour quelques centaines d'euros en moins. Et ça vaut parfois le coup, puisque ici justement, alors on va faire une croix sur certaines options, notamment la caméra, également sur l'assistant Eco. Mais globalement, on conserve la même qualité d'aspiration. Et justement sur toute la gamme d'ET30, vous allez retrouver la même puissance d'aspiration, donc 11 000 pascal pour tous les aspirateurs. Et puis surtout la nouvelle technologie True Edge, qui va permettre de déporter votre serpillère jusqu'au coin, jusqu'aux plaintes. Et ça, c'est vraiment pas mal par rapport à d'autres modèles. Allez, c'est parti, assez parlé, on va voir donc ce que propose ce nouveau robot de chez Ecovax. Allez, c'est parti, place au déballage, et on commence tout de suite avec la plaque qui va permettre au robot de monter plus facilement dans la station. Celle-ci se clipse, se déclipse, et donc est facilement nettoyable. On a ensuite quelques notices, et puis la première sensation avec le paquet, c'est qu'il est nettement plus compact que pour le X2 ou même d'autres appareils précédemment testés. On a un gain de place de 30%. Ensuite, on a les bacs, alors eau propre et eau sale, et la différence par rapport à certains aspirateurs, notamment le X1, le X2, etc. Là, les bacs sont apparents, ils sont très élégants, ils s'emboîtent, on verra ça tout à l'heure. Jusqu'ici, la marque avait fait le pari de cacher en fait ces bacs à eau propre et eau sale, contrairement à certaines marques comme Roborox. Je trouve d'ailleurs que ce n'était pas forcément très réussi chez Roborox, mais là, écoutez, l'intégration est plutôt pas mal. Voilà la station principale dans un coloris mat noir, je trouve ça très élégant. Et puis pour terminer, le robot principal, alors sachez que la brossette se trouve dans les cartons également. Donc toujours ce noir mat, ce petit plateau qu'on peut retirer pour accéder au bac à poussière, que vous pouvez retirer manuellement ou tout simplement automatiquement avec le vidage automatique. On a vraiment un superbe objet, je trouve que ça ne fait pas du tout tâche dans le salon. Et regardez donc les deux bacs, eau propre et eau sale, qui se juxtaposent. Donc c'est vraiment très bien fini, c'est pas trop gros. On a ici, on va regarder juste après, donc la partie sac à poussière, en tout cas collecte. L'aspirateur, alors pour le moment, je n'ai pas encore installé la brossette latérale et puis donc le support en bas qui va maintenir, en tout cas guider l'aspirateur pour entrer dans sa base. Le logement du sac à poussière a été optimisé, vous êtes tranquille. Alors c'est le constructeur qui annonce 90 jours. Évidemment, si vous n'utilisez pas la partie lavage, vous êtes tranquille en matière d'aspiration. Je ne le dis pas souvent, puisque généralement on met l'aspirateur dans un coin pour ne pas qu'il soit vu. Là, il est quand même assez beau. Donc voilà, avec les deux bacs qu'on va venir poser comme ceci. Petit coup d'œil maintenant sur le robot, forme facteur ronde, donc traditionnelle, contrairement au X2 qui est un petit peu carré. Bon, je n'ai pas très bien compris l'intérêt de faire un truc vraiment carré. Moi, j'aime bien cette forme ronde et puis surtout avec la solution True Edge. Ici, donc le collecteur à poussière, le traditionnel filtre HEPA. Et puis, on ne le voit pas forcément, mais en tout cas, il y a une sorte de peigne justement pour éviter que les poils ne se coincent autour de la brosse. Et puis pour terminer ici, donc il y a le bouton d'allumage, de réinitialisation et le code QR pour installer le robot depuis l'application. La grosse nouveauté, c'est True Edge avec la possibilité de déporter la lingette nettoyante. Donc là, je suis sur le tapis, il lève les lingettes de 0,9 mm. Et dès que j'arrive sur le carrelage, voilà, il sort sa petite lingette, ce qui va permettre d'aller au mieux à côté des plaintes ou même, pourquoi pas, juste ici, des pieds de table. C'est une option que vous allez pouvoir gérer depuis les paramètres, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'activer, c'est le cas par défaut, ou alors tout simplement ne jamais vous en servir. Donc regardez ici, il y a sa petite serpillière, il détecte qu'il y a un tapis, il va monter dessus et directement, hop, il arrange et c'est parti pour le nettoyage sur le tapis. Et je vous avoue que c'est assez pratique, notamment pour du liquide qui serait tombé au bord de la plainte, parfois, il y a toujours quelques millimètres qui ne sont pas couverts. Là, donc, j'ai mis du liquide et vous voyez, donc, il va vraiment jusqu'au bout. Si vous nettoyez des tâches comme ça, pensez à retirer la brossette, là, je ne l'ai pas fait, donc ce n'est pas terrible, mais en tout cas, donc c'est nettoyé. Allez, tant que je suis dans la partie lavage, on va essayer avec une tâche incrustée, là, elle a un jour, peut-être deux, je ne sais pas. Alors, en tout cas, c'est assez compliqué de la retirer en une seule passe. Et puis, pour le test, je vais vous laisser le son, je suis à la puissance maximale et vous allez voir que le son est assez mat et relativement silencieux, finalement. Alors, je vous avoue que j'étais assez étonné parce qu'elle est quasiment complètement partie. Alors, il reste toujours dans les interstices, ça, c'est rarement nettoyé. Et puis, surtout, dans l'angle, voilà, en haut à gauche, on voit encore une trace incrustée. Là, ça ne m'étonne pas, mais en tout cas, la principale tâche est partie. En tout cas, elle est en bonne voie, donc avec la seconde passe, il n'y a pas de problème. Autre test, si vous avez un aspirateur, vous connaissez sans doute ce problème-là avec les cheveux, ça s'en mêle. Et bref, il y a un nouveau système avec cet aspirateur. Donc, j'ai mis tous les cheveux que vous voyez là sur la brosse, j'en ai mis un petit peu partout. Et au moment d'être aspiré, il y a un système de peigne qui va faire que, normalement, vous ne devriez pas avoir ce problème sur la brosse précédente. Et puis, pour recréer une situation la plus réelle possible, j'ai démêlé tous les cheveux, j'en ai mis un petit peu partout, mais pas en paquet parce que si je fais en paquet, forcément, ça ne va pas être génial. Et donc, regardez le résultat. Alors, j'ai fait plusieurs tests. Si je le mets en paquet, ça s'enroule. Par contre, ici, vous voyez, la brosse après nettoyage. Donc, elle n'a rien. Bon, quelques cheveux, mais franchement, c'est rien du tout. Et on va regarder dans le bac à poussière. Alors, sachez que depuis que j'ai cet aspirateur, par rapport à d'autres aspirateurs, même plus chers que j'avais eus, je trouve que la collecte de poussière, c'est vraiment accrue. Je pense que c'est les 11 000 pascales qui jouent. Alors, bon, on en voit des cheveux, mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement un amas de poussière qu'on ne sait plus ce qu'il y a dedans. En tout cas, les cheveux ont bien été ramassés. Voilà donc l'endroit que je vous avais montré. Donc là, il n'y a plus rien du tout. Donc, tout est nickel. Il y avait des amas de cheveux un petit peu partout, là, sous la table. Il n'y a plus rien. Parfait. Alors, d'ailleurs, mon premier test avait été sur un tapis. Donc, j'avais mis des cheveux, mais vous voyez, beaucoup plus compact. Et puis, j'avais rajouté un petit peu de semoule, mais également de la poussière qui venait de l'autre aspirateur. Alors, ce que je retiens de ce premier passage, c'est que, donc là, vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, il m'a retiré tous les cheveux. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Pour la semoule, donc là, il est en train d'y arriver. Donc, là aussi, c'est bien. Par contre, alors, petit bémol, voilà, c'est pour les poussières. En fait, les poussières, les micro-poussières, en fait, se sont poussées dans le tapis. Et là, il ne peut pas gratter. Ce n'est pas un aspirateur qui va bien gratter. Donc, les petits poussières comme ça, ça va rester dans le tapis. Et je crois qu'aucun aspirateur n'a fait mieux, surtout avec ce tapis-là, alors que c'est un tapis rassane, je n'en parle. Mais là, il est un petit peu plus épais. Donc, forcément, c'est plus compliqué. Et puis, d'ailleurs, c'est pareil pour le carrelage. Les micro-poussières style farine, c'est vraiment un peu compliqué à retirer. Il y va, mais heureusement qu'il a la partie lavage après pour terminer. Parce que sinon, ce ne serait pas complètement nickel. Donc, après, avec la partie lavage, il n'y a pas de souci. Et justement, à propos du carrelage, alors, côté semoule, je l'ai trouvé très efficace. Non seulement, il aspire la semoule, ça, c'est bien. Mais en plus, il n'en met pas partout. Il y a certains aspirateurs plutôt bas de gamme, qui ont tendance quand même à, parfois, en mettre un petit peu partout. Alors, bon, si ça passe deux fois, trois fois, ça ne gêne pas. Il n'y a plus rien à la fin. Mais là, bon, une seule fois, tout est parti. Ou quasiment, enfin, oui, je pense que là, tout est parti. On teste maintenant la farine. Et là, c'est plus compliqué. Là aussi, quasiment aucun aspirateur arrive à faire un travail parfait, en tout cas, en une seule passe. Donc là, vous voyez, il aspire un peu presque sur les côtés, pas complètement. En plus, je suis en partie lavage. Et puis, donc, il l'a rabattu au milieu. Mais à la deuxième passe, il n'y a pas de problème. Donc là, je l'ai relancé. Et donc, on va voir quand même les limites de ces serpillères, puisque même si ça va jusqu'au bout, forcément, toute la partie extérieure n'est pas mouillée, n'a pas été forcément bien imprégnée. Voilà. Donc, vous voyez, il reste quand même une petite partie. Ce n'est pas nickel. Alors, il faudra reparser encore plusieurs fois. Et puis, voilà, il reste encore des micro-poussières. Donc, j'ai dû, après, j'ai dû repasser deux fois en nettoyage pour arriver à un résultat complètement propre. Petit test d'obstacle. Alors là, il a bien vu le schtroumpf. Bon, évidemment, comme il est à peine posé, donc s'il l'effleure, le schtroumpf tombe. Mais vous voyez, il le contourne quand même pas mal. Donc ça, ça fonctionne bien. J'ai été un petit peu plus déçu par son comportement avec les câbles. C'est un petit peu plus aléatoire. Et puis, pour les objets, alors, un petit peu plus petits que le schtroumpf. Voilà, par exemple, ici. Goldorak. Et là, regardez. Parfait. Il a bien analysé son gabarit. Maintenant, on va passer du côté de l'application. Et vous allez voir qu'on va apprendre quelques trucs plutôt sympas, notamment une fonction que j'aime beaucoup. On commence par slider vers le haut. Donc ici, on a les différents types de nettoyage, que ce soit uniquement aspiration, serpillère uniquement, ou les deux. Vous allez choisir le débit d'eau. Moi, je le mets toujours au maximum. La puissance, elle est souvent au maximum également. On va pouvoir personnaliser son trajet, c'est-à-dire lui donner un type de comportement pour chaque pièce, etc. Vous choisissez le nom de passage, une fois, deux fois. Je reviens sur les cartes. Alors, on peut avoir plusieurs cartes si vous avez plusieurs étages. Vous allez pouvoir, évidemment, modifier le nom des pièces. Donc là, j'ai mis cuisine. Vous allez pouvoir sélectionner une zone où vous allez travailler. Bref, du grand classique. Et puis, vous allez pouvoir passer votre carte en 3D. J'ai une petite préférence quand même pour la 2D. Dans les paramètres, c'est vraiment très complet. On a les programmes, évidemment. On a les séquences, c'est-à-dire que vous allez commencer par une pièce, ensuite une autre. On a la gestion des tapis. Est-ce que l'aspirateur va passer sur le tapis en levant ses serpillères ? Ou tout simplement, éviter complètement le tapis, c'est possible aussi. On a les langues. On va évidemment passer en français. On a les paramètres de la station, notamment, pour savoir si on va à chaque nettoyage vider automatiquement le bac à poussière. Bon, personnellement, là aussi, je le fais manuellement. Et dans les autres réglages, on a notamment le verrouillage enfant. Et puis, la possibilité ou non d'activer cette amélioration de reconnaissance de câbles. On va tester ça tout de suite. Alors justement, je vous le disais, c'est parfois aléatoire. Alors, suivant le câble que vous allez utiliser, ça va être plus ou moins bien. En tout cas, si vous avez des câbles, je vous conseille vraiment de mettre cette fonction en marche. Puisque si je ne la mets pas, là, il m'avale mon câble. Si je la mets, regardez, il se débrouille quand même pas mal. On va faire toute la séquence pour être sûr qu'il évite bien. Voilà, donc là, il la compte. On voit qu'il a repéré le câble. Il peut le toucher un petit peu, mais franchement, il se débrouille bien. Vous voyez, il n'est pas aspiré. Et là, il va continuer sa séquence. Donc, je vous conseille vraiment d'activer cette option. Et je termine cette vidéo sur une fonction que j'adore. C'est la possibilité de donner un petit coup de pied, très léger, sur le capot de l'aspirateur, pour qu'il démarre automatiquement. Démarrez l'aspiration durant le mode serpillère. Voilà, ultra pratique pour ceux qui ont la flemme de sortir leur application. Après, évidemment, c'est compatible avec les raccourcis Siri. Donc, vous pouvez tout piloter depuis Siri. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le T30 Omni. Donc, un aspirateur ultra complet. Il y a quelques concessions. Il n'y a pas de hélico. Il n'y a pas de caméra. Mais franchement, il a quasiment tout de l'essentiel d'un très bon aspirateur. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.